Et Saint-Etienne a un besoin urgent de points, un besoin de buts. Les Verts sont la plus faible attaque de Ligue 1 avec 6 buts seulement marqués en 10 matchs. Et l'entame ce soir face à Lorient et Brune avec cette première chance de Payet qui tire. Un tir dévié en corner par Lionel Capone, le gardien qui assure l'intérim puisque Audard est blessé à la hanche et donc est absent. Il dévie cette première opportunité stéphanoise. Beaucoup de liberté laissée au joueur offensif stéphanois. Après avec Gomis qui se retourne mais Marshall peut contrer l'attaquant stéphanois. Sylvain Marshall qui colma toutes les brèches en ce début de match dans la défense lorientaise car les Merlus sont en difficulté. Ils sortent progressivement, 19ème minute, première incursion dans le camp stéphanois. Combinaison Amalfitano-Morel. Jérémy Morel qui perce, qui prend sa chance et qui marque. Coup de froid, stupéfaction à Geoffroy Guichard. Premier tir cadré, l'Orientais qui termine au fond des filets. 1-0 donc pour l'Orient. Jérémy Morel qui avait marqué ce week-end face à Nantes et qui signe donc son deuxième but en quelques jours. La joie de Christian Gourcuff mais Saint-Etienne ne tergiverse pas trop. Dimitri Payet à nouveau et seul. Une chance qu'il ne saisit pas. Tire dévissé qui passe à côté au grand désespoir de Laurent Rousset. Saint-Etienne pousse quand même avec une très bonne première période qu'il domine. 31ème minute. Dernis, le centre du pied gauche. Et la reprise de la tête de Baffé Gomis. Le ballon termine au fond avec de la réussite. L'attaquant stéphanois permet l'égalisation. Lionel Capone est tout malheureux sur cette occasion car la balle a frappé la barre. Et on va le voir, a rebondi sur son bras pour terminer au fond des filets. Techniquement la Ligue va l'accorder apparemment à Gomis. C'est donc son deuxième but de la saison en Ligue 1. Mais pas de chance vraiment pour Capone. La joie en revanche évidemment de Laurent Rousset. Dernis à nouveau pour un coup franc juste avant la mi-temps. Tête de Tavlaridis qui passe à côté. Le grec était bien seul. Mais il ne cadre pas cette reprise de la tête un partout à la mi-temps. Dès la reprise, Bertrand Robert fait son apparition pour l'attaque lorientaise. La preuve que Christian Gourcuff reste ambitieux. Il est récompensé à la 55ème minute. Kevin Gamero se défait de Montsoro et trouve Bertrand Robert qui est donc entré 10 minutes plus tôt. Lorient reprend l'avantage. Deux buts à un. Scénario terrible pour Saint-Etienne qui revit donc un nouveau but lorientait. Les Verts sont un peu KO et on voit vraiment tout le travail de Gamero. Bertrand Robert n'a plus qu'à finir. Abriel peut lui frotter les cheveux. Laurent Rousset lui se les arrache. Ses cheveux car Saint-Etienne est en difficulté. Il tente de revenir les Stéphano à Gomis dans la Matruidi. Qui ne frappe pas en première intention. Il est contré par la suite. Manque de spontanéité pour Saint-Etienne. Vraiment à la peine et qui affiche un autre visage en deuxième période. Lorientait eux aucun souci. Ils mènent. Ils sont décomplexés. Ce ballon est dégagé par Tablaridis. Gamero récupère. Il déborde. Il recentre. C'est un copier-coller quasiment du but précédent. Bertrand Robert à nouveau. Et là pour reprendre. 3 buts à 1 pour Lorient. Et cinquième passe décisif tout de même pour Gavin Gamero cette saison. Il devient meilleur passeur de Ligue 1. Mais vraiment pour les Stéphanois. Il y a dans ce bis repetita comme des airs de désespoir. Et le Greg Tablaridis est vraiment à la peine. 3 buts à 1 et ça n'est peut-être pas terminé. On joue les dernières minutes. Abriel pour une dernière percée. Il trouve Morel. Le centre de Jérémy Morel au second poteau. Bertrand Robert se jette. Viviani ne peut que repousser dans les pieds d'André Ayoub qui est entré en jeu quelques minutes auparavant. Ayoub qui signe donc le quatrième but. Lorientait 4 buts à 1 pour Lorient à Geoffroy Guichard. Terrible, terrible soirée pour les Verts qui avaient fait une première mi-temps remarquable et qui se sont écroulées en seconde période. Septième défaite de la saison. La deuxième consécutive à domicile. Le public a évidemment manifesté son mécontentement. De l'air pour Lorient avec cette victoire mais de l'air Saint-Etienne en manque. Et la pression est sur Laurent Rousset.